Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Quel est le message qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Allons-y avec celle-ci. De nous revoir. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Cycle. On se quitte, on se retrouve. Donc ce n'est pas un départ pour toujours. On va se revoir. Continuons. Ce n'est pas un adieu. Ce n'est que nous revoir. Allons-y, explorons. Rappelez-vous de vous servir de votre discernement en tous mes tirages. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez le laisser circuler. Peut-être que le prochain va vous inspirer. Allons-y, le prochain message. Allons-y. 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 On s'en va. On s'en va. On s'en va où? Continuons. Ouf, là on nous présente la cour. Le tribunal. On s'en va en cours. Pour régler une affaire. On est prêt. On se déplace. On y va. Bon, on nous dit quoi ici? Allons-y. On s'en va. On a besoin de clarifier quelque chose. On y va. C'est la carte de la justice, le tribunal. On se déplace. Ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. Continuons d'explorer. La carte qui nous parle de quoi? D'un changement. Une carte qui nous parle de quoi? On s'en va régler quelque chose. On a besoin de clarifier. De fermer la porte. De régler une situation. Modifier quelque chose. On y va. Attendez un peu. On veut du changement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Qui doit se régler. On nous présente ici une femme. La femme riche. La femme riche nous parle de quoi? De qui? Nous parle d'une femme qui peut... Cette femme peut représenter votre conjointe, partenaire, épouse, une amie, une soeur, une collègue. Donc, elle joue un rôle important ici. On passe du connu à l'inconnu. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi d'autre? Attendez une minute. On dirait qu'on s'en va régler une situation. On se déplace ici. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'abondance. C'est la carte qui me parle de bien-être sur le plan financier. Pas de soucis financiers. On peut même être à la retraite. Célébrité à l'envers. Là, j'ai besoin de clarifier la carte. De la célébrité à l'envers. On n'entend plus parler ou on ne veut plus entendre parler de. Célébrité peut représenter une personne qui est dans l'œil du public. Aussi. On nous présente un masculin ici. Bon, un masculin. Masculin préoccupé. Un masculin préoccupé. Donc ici, en cette carte, il y a quelque chose. Il y a le masculin. Oui, préoccupé. Il y a l'abondance. Oui, il y a quelque chose ici. Avec la carte célébrité. On dirait que ça ne doit pas se savoir. On doit régler une affaire ici. Clarifier une situation. C'est tout de même le tribunal. On a quelque chose à modifier, à régler. Ce n'est pas de tout repos. On nous parle d'un changement ici. On est prêt à aller de l'avant. Il y a un homme ici qui est préoccupé. Continuons. Je vais déposer une autre carte. Secrets. Cacheterie. On ne veut pas ébrouiller. On ne veut pas ébrouiller. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on doit garder pour nous. Ici, l'intuition à l'envers. J'ai besoin de détails. Il y a un découragement ici. Il y a un découragement. C'est comme si on avait manqué d'intuition. On n'a pas écouté notre intuition. On porte un secret. On cache quelque chose. Destiné. J'ai l'impression qu'on se déplace ici. Il y a beaucoup de mouvements, d'instabilité. Bon, on a saisi une occasion. On a pris une chance. Ici, la carte de la justice à l'envers. Donc, justice à l'envers. Dispute, conflit. On a saisi une occasion, une opportunité. Attention, avec la carte de la justice, on peut nous dire que, bien, on a joué dans l'illégalité. C'est la carte qui représente le hors-la-loi. On n'a pas respecté les règles du jeu. Les règles du jeu. Donc, on a quelque chose, d'après moi, ici, à clarifier avec la carte de la cour, du tribunal. Allons-y. Solitude à l'envers. Maintenant, on nous dit quoi? Retrait. Se retirer d'une situation. Solitude à l'envers. Isolement. Appauvrissement. Appauvrissement. Et ici, on me parle de gain. J'ai besoin de clarifier. J'ai l'impression qu'on a perdu ici, au jeu. Tromperie et ruse. Et on a peur d'être démasquée. La courte maladie. La maladie. Bon, ici, on nous parle de quoi? Souffrance. Tromperie, ruse, mensonge. On a peur. Ici, solitude à l'envers. Dépouillement. Dépouillé. Ruse, mensonge. Tromperie. Dépouillé. Allons-y, continuons encore. On dirait qu'on a peur d'être démasquée. Passion enflammée. C'est la carte qui me parle de la nouvelle aventure excitante. Quelque chose ici qui nous stimule. On peut nous parler d'une addiction ici. On se cache. Addiction. À vous de voir. Addiction au sexe, addiction au jeu. Ici, peur que l'on découvre, peur d'être démasquée. Continuons. Une personne qui a beaucoup de désir. Partir, s'en aller, quitter un lieu. S'éloigner de. Dez. Mmh. 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 Donc, c'est une personne ici, possiblement, et on peut me parler d'une aventure ici. Avec la carte tromperie et envie, on a peur d'être démasqué. Ici, on peut nous parler aussi de dépouillement, dépense, dépouillement. Ça fait longtemps ici, on pourrait nous parler de jeu d'argent. On dirait qu'on me parle d'une addiction, une addiction. Et on quitte un lieu, on change, on s'en va. Je vais déposer, je m'en allais dire, je vais dépenser. Je vais, on a probablement dépensé beaucoup aussi. Vérité, révélation de la vérité. Tout finit par se savoir, par se découvrir. Si on cherche la vérité, si on cherche à savoir. Donc, c'est la carte de la vérité qui nous parle d'un changement important. On a quitté une ancienne vie. Probablement ici que c'est une personne qui s'est bien amusée. Et là, on rencontre la carte d'un changement important. On nous présente ici le bon monsieur, l'homme d'affaires. Une personne ici qui change de vie. Qui s'est libérée d'un passé. Probablement ici, tromperie, aventure. Les jeux. On a perdu beaucoup d'argent dans les jeux. Dans les aventures, on a dépensé. La vérité est dévoilée. On aurait dit une addiction. Donc, on nous présente le bon monsieur qui nous parle de sécurité financière. Une personne qui peut être dans les affaires. Qui change complètement de vie. Oui, une vie. On a enterré une ancienne vie. Et on renaît ici. On s'est pardonné. On s'est pardonné. Allons-y ici. Fertilité à l'envers. On nous parle de quoi? Énergie de la femme, de la mère. On pourrait avoir des étourdissements. Il y a une confusion ici. On a besoin de prendre soin ici de soi. C'est la carte de la femme, de la mère qui prend soin. Ici, on nous dit, bien attention, parce que oui, on peut bien prendre soin des autres, mais c'est important aussi de prendre soin de soi. Fertilité. On nous dit quoi? Exact. Donner, donner et recevoir le cadeau. Ici, en ce moment, cette personne ne peut pas donner. Elle a besoin de prendre. Elle a besoin de prendre. Prendre soin d'elle. Se faire plaisir. Choisir. Continuons. Quoi d'autre? Choisir avec sagesse à l'envers. Il y a comme, on dirait qu'il y a un étourdissement ici, éparpillement au niveau de la pensée. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Là, je rencontre une personne qui a des conseils, qui reçoit des conseils, des avis de tout le monde. On dirait que cette personne n'est pas ancrée. Ancrée. Tendance à s'éparpiller, à se perdre dans les autres. C'est important de revenir à soi. Cette carte nous le dit parce qu'on peut être une personne influençable, manipulable. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. On nous a peut-être déjà influencés, manipulés. Quoi d'autre? L'abeille. Le travail. Travail d'équipe. Travail. On dirait que c'est une personne ici qui ne sait plus quelle orientation prendre concernant son emploi du temps. Le travail. Attendez, on va clarifier encore. On ne sait plus ici quoi faire. Chez soi, pour l'instant, on demeure à la maison. Ici, le cadeau. C'est préférable peut-être de rester à la maison, de prendre soin de soi. Ici, donner et recevoir. On nous parle de quoi? Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Aussi, le voleur. On pourrait... Si on s'en va dans le sens du voleur, de la malhonnêteté, bien là, on aurait pris ce qui ne nous appartenait pas. Ici, on aurait été manipulé, influencé et il n'y a plus d'une personne impliquée. Bon, ça concerne un emploi du temps. Attendez une minute, je vais déposer une carte ici sur l'abeille. Un homme dans ses pensées. OK. L'abeille. Le travail. Un masculin dans ses pensées. Ici, le voleur, je vais demander. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le voleur? Le voleur. Patience et planification. Bon, est-ce qu'on est en train de planifier un coup, là? Attendez une minute. Repos. Repos. Bien là, ici, on nous parle... J'ai encore l'impression ici qu'on me présente une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Ici, je rencontre le masculin. Dans ses pensées, l'abeille, c'est le travail. Ici, la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on nous a donné en cadeau? Bien là, ici, on nous parle de repos. Planifier un repos. Il y a quelque chose qui demande beaucoup de notre énergie. Voleur. Attendez un peu. Ici, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quelle décision prendre. Ici, on nous présente le chez-soi. On nous donne un beau cadeau. Repos. Rétablissement. Se ressourcer. Planifier un repos. Un temps de repos. Il y a quelque chose ici qui, avec le voleur, qui demande beaucoup de notre énergie, qui nous vide. Je vais déposer encore une carte. sur le voleur. Vol d'énergie. La bonne fortune. Donc là, ici, on pense à l'argent. On pense... Le voleur. Planifier un repos. Ici, c'est la carte qui me parle de faire confiance. Faire confiance. C'est une carte de succès. C'est une carte de réussite. On dirait qu'on a peur de perdre. De perdre de l'argent. Le voleur. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc ici, on a un masculin dans ses pensées concernant l'abeille. L'abeille, le travail. Tentation. Désir. Plaisir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir aujourd'hui? On dirait ici, on nous rappelle l'importance de prendre soin de notre corps. C'est le corps. On doit en discuter, sans parler. Ici, là, je pense qu'on a besoin de prendre soin de soi. Planifier un temps de repos. Quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. On ne sait plus quoi faire. Rester à la maison. On a besoin de se reposer. Je vais déposer une carte sur le cadeau. Tantôt ici, j'ai vu... Oui. Je vais déposer une carte sur le cadeau. La fausse personne. Fausse personne. Là, ici, c'est le personnage. La fausse personne. Ruse. On a caché quelque chose. On a donné. J'ai demandé pour le cadeau. On me présente la fausse personne. C'est la carte qui me parle de ruse, de mensonge. Je ne sais pas ce que représente la carte du cadeau, là. Mais avec la carte de la fausse personne. Ici, je rencontre une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. C'est une personne qui prend soin des autres. En ce moment, elle a besoin de prendre soin d'elle. Avec le repos, se reposer. Planifier un temps de repos. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. On dirait qu'on me parle de vol ou de... La carte du voleur. Vol. Perte d'argent. On a peur de perdre de l'argent. Discuter ensemble. S'entendre. Ici, le corps. Prendre soin de son corps. Fais ce qui te... Prends soin de toi. Fais-toi plaisir avec la carte de la tentation. C'est une carte de plaisir. C'est important de prendre soin de soi. Repos. Quoi d'autre? Attendez une minute, là. J'ai encore besoin de voir pour la fausse personne. Et le cadeau. J'aurais besoin de clarifier quelque chose encore. On veut nous dire quoi? Équilibre. Équilibre. On nous dit quoi ici? Prendre une décision. La carte de la paix. Prendre un... Attendez un peu. Fausse personne. Le cadeau et la carte de la justice. Retour de l'équilibre. Retour de l'équilibre. De la paix. C'était quoi ce cadeau-là? Selon vous? Bien là ici. Justice, paix. Retour de l'équilibre. C'était quoi ça? Ce cadeau-là? Bien là, en ce moment, la carte bleue neutralise. Je ne sais pas ce qu'on vous a donné, mais la carte bleue neutralise. Apaisement, un baume sur la souffrance. Retour de l'équilibre. Quoi d'autre? Attendez, on a besoin de prendre. Prendre soin. Retour de l'équilibre. Se faire plaisir. Planifier un temps de repos. Prendre soin. Un temps de repos chez soi. Quoi d'autre? Ici, maintenant, je vais déposer une carte. On se quitte. C'est temporaire. Il y a un mal-être ici. Ça nous déplaît. Il y a un déplaisir. On ne veut pas voir l'autre partir. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. On va se revoir. C'est temporaire. Et on nous présente l'homme riche. Qui s'en va? C'est la carte qui nous parle soit de votre partenaire, soit... Attendez un peu ici. Là, j'ai malnutrition qui me traverse l'esprit en regardant les aliments. Je vais déposer une carte sur elle. La carte de l'homme riche nous parle de... Soit de votre frère, de votre partenaire, ami, quelqu'un qui aime, attendez un peu, qui peut aimer investir aussi. C'est peut-être vous. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du bien-être à l'envers? C'est le mal-être. On s'en va, c'est temporaire. Bon, la malnutrition m'a traversé l'esprit, mais c'est peut-être aussi mal-être. Un déplaisir. Attendez. Je vais regarder la carte du bien-être à l'envers. On me dit quoi avec cette carte? Travailler. On travaille ici. Bon. Ici, je pense qu'on est en train de me parler d'une personne qui quitte pour son travail. C'est temporaire. C'est pour ça qu'elle doit... Elle va revenir. Mal-être, oui. C'est peut-être une personne qui ne prend pas soin de son alimentation. Oui. Qui quitte. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est temporaire. On quitte. On s'en va travailler. On va revenir. C'est... L'eau. L'eau, on dirait la tristesse. Des émotions inconfortables. Attendez. Encore un peu. Je vais y aller avec une autre carte. Obstacles et défis. On rencontre un blocage. Ici, danger. Qu'est-ce qu'on fait? On nous parle ici d'une situation... Là, ici, en ce moment, là, c'est autre chose qui me traverse l'esprit. On pourrait très bien me parler d'une personne qui s'en va, qui a besoin de réfléchir. Concernant sa relation, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, elle part, elle s'en va travailler, elle quitte. On l'a vu, là, tantôt, à deux reprises. Ici, il y a un départ. Mais ici, on est troublé émotionnellement. On est troublé. Il y a un mal-être. On part pour le travail. Ici, on ne sait pas si on va mettre fin. Ici, là, la personne que je rencontre vit un bouleversement émotionnel. Donc, elle quitte. On dirait que c'est une personne qui quitte, là, en ce moment. C'est ce qui me traverse l'esprit pour réfléchir. Réfléchir. Il y a quelque chose qui l'a réellement bouleversé. C'est une carte qui peut me parler de rupture, de fin. Bien, là, c'est la carte qui me présente une personne de loi. On a quelque chose à clarifier. On pourrait très bien me parler d'un avocat, médiateur. Ici, ce sont des énergies de séparation. Je vais déposer une autre carte ici. Se libérer d'un ex. Donc, ici, c'est une carte qui me parle d'un ménage. C'est rendu, c'est le temps de faire un ménage. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on nous parle de clarifier, de, on a peut-être besoin de l'aide d'une personne de loi. Énergie de séparation ici. Donc, on dirait que c'est une personne qui s'en va pour réfléchir. Bon, on a vu que c'était aussi pour le travail, mais en même temps, c'est une occasion pour réfléchir à sa relation. Et là, ce que je perçois, bien, ici, on est troublé réellement. Les énergies de la séparation, de la rupture sont présentes. Est-ce qu'on va le faire? En tout cas, la personne ici réfléchit. C'est le temps de faire un ménage. Elle est en train de faire un ménage. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a un bouleversement émotionnel ici. Identité. Je vous lis le message de la carte. Très belle carte. Découverte de soi, authenticité et intégrité. On nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidés de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc, il y a comme un retour ici vers soi. Authenticité. Donc ici, j'ai comme l'impression là qu'on est en train de faire un ménage, de se redécouvrir. Identité. Se retrouver. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Merci.